Il faut se présenter, je crois. David Maquière, je suis l'archevêque de Saint-Pierre et de Fort-de-France, mais je suis aussi le président du conseil d'administration de l'ICEA, l'Institut catholique européen des Amériques. Alors David Maquière, on va se dévoiler aujourd'hui, un bon moment, puisque M. le président de la collectivité territoriale, droit, vous l'attendez, que va-t-il se passer exactement ? On va lui présenter certaines formations qui sont en projet, des projets ambitieux, parce que toutes les formations à l'ICEA ont pour objectif aussi de tourner nos étudiants vers la découverte du monde, mais en prenant racine au départ, en tout cas en Martinique, leur premier rêve en Martinique. Donc on va lui présenter quelques-unes de ses ambitions, de ses formations. Il s'agit aussi d'aider ici en Martinique des talents, on pense aux étudiants, mais aussi des porteurs de projets, des hommes et des femmes qui ont envie de partager ce qu'ils ont meilleur. L'ICEA se veut une plateforme, une des plateformes, elle n'est pas la seule, je vous remercie, mais une des plateformes qui peut proposer à des jeunes de fabriquer leur avenir, mais avec d'autres, et en Martinique. Voilà. Donc on va essayer d'en parler au président Lechimi, et puis aussi aux conseillers exécutifs qui seront ici, aux conseillers territoriaux qui seront là, histoire de partager notre projet, qui est celui finalement des étudiants, des familles, mais aussi des enseignants qui viennent dans cette institution. Alors vous parlez de jeunes, mais est-ce que les moins jeunes ou les plus jeunes ont accès à cette formation ? Alors oui, l'un des projets de l'ICEA qui a été mis en oeuvre, c'est aussi de la formation continue, ou formation professionnelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne suis pas moi-même un technicien, j'ai simplement récolté la vision, voilà. Offrir en tout cas des, comment dirais-je, non pas simplement une filiale d'exil en ce monde dit ça, mais montrer qu'en Martinique, j'insiste, nous ne sommes pas les seuls, on peut avoir des rêves très ambitieux, d'où le nom Institut Catholique Européen des Amériques. C'est-à-dire, on a... Alors vous pouvez, excusez-moi, vous parlez exactement du ICEA. ICEA, exactement. L'idée c'est justement que la Martinique étant le centre et le cœur, cette Martinique n'a rien à, comment dirais-je, n'a aucun complexe par rapport aux grands ensembles auprès desquels elle est, au milieu desquels le cœur, c'est les Antilles. Et nous sommes aussi tournés vers la Caribe, vers l'Amérique latine, voilà, vers l'Europe, pas simplement la France, ou voilà, mais vraiment, nos étudiants sont au cœur de nos systèmes et en même temps, dans ce système, ils peuvent prendre racine dans leur pays. Il ne s'agit pas d'être déracinés, il s'agit de découvrir ses rêves. Voilà toute la philosophie de l'affaire. Et surtout, ce qui est beau, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui ont beaucoup à transmettre, qui sont en Martinique, je pense aux enseignants, à d'autres, qui ont au cœur le désir d'offrir des formations, d'offrir leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être aussi à des jeunes. Il ne faut pas rater l'occasion, quoi. Il n'y a pas de raison qu'ils aillent ailleurs pour découvrir ça. Alors, dernière question, comment la communauté catholique a traversé la crise sanitaire ? Écoutez, difficilement au début, parce qu'on a été surpris comme tout le monde, mais je pense qu'on n'est pas les seuls, je pense aux restaurateurs, à d'autres entreprises, etc., ceux qui travaillent dans le tourisme, et d'autres encore. Moins difficilement que le personnel soignant. Mais en tant que communauté, la communauté s'est resserrée. Elle a appris de nouveaux moyens de solidarité, notamment simplement en gardant les gestes barrières. Alors que c'était très dur. Le masque, les distances, etc., ça ne fait pas partie de l'ADN d'une communauté qui est une famille, qui a envie de se prendre par les bras, de chanter ensemble. On a réussi à garder ça, et du coup, il n'y a pas eu de cluster, alors qu'on a rassemblé des centaines de milliers de personnes au cours des messes. On a réussi cela, parce que les fidèles ont été très, très disciplinés, malgré la difficulté. Et puis, de nouvelles solidarités, notamment par rapport aux plus âgés, qui devaient rester chez eux, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est un peu comme ça. On n'est pas encore senti tout à fait de... On n'a pas encore fait le bilan. Vous me posez la question à chaud. Mais je découvre, par exemple, à Pâques, le nombre de personnes qui étaient présentes. C'était impressionnant. Alors, justement, la question, est-ce que aussi, c'est une façon que tous les mantiniquais de revendre leur position, de revendre leur façon de faire cette prise également ? Je crois que oui. Mais je crois que ça peut être une très bonne chance, parce qu'avant, la situation n'était pas forcément... La situation sociale devait être révisée. Donc peut-être que cette crise sanitaire nous oblige à réfléchir qui m'a nous dit, qui m'a nous dit à vivre ensemble, qui m'a nous dit à faire. Enfin, vraiment, qui place pour ces grands m'a l'air, qui place pour ces petits m'a l'air, pour ces jeunes gens, qui place nous dit, est-ce qu'il nous dit à avancer, ensemble, ensemble, l'un main, que les têtes, que les épaules, ou bien chaque bête a fait qu'il y ait pour l'amnique, arrêté à dents, en gros lotos, en caille, etc. C'est ça la grande réflexion de la Martinique, et je crois que la crise sanitaire nous a obligés à y réfléchir. Et comme vous l'avez dit, pour dedans, tout le monde sait vous. Tout le monde sait vous. Merci.